Oh là là, mais qu'est-ce que tu fous dans mon salon, là ? T'as vu l'heure ? Les gens sont là, mon vieux haut ! C'est toi qui a de l'avance, mon pote ! T'es en pyjama, là ? Oui. Tu peux aller t'habiller, s'il te plaît ? Bien sûr. T'es changé, là ? Oui, j'ai mis des chaussures. Et aujourd'hui, on se retrouve pour... Le coup de débat ! Qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est d'abord un débat. Mais surtout... Un coup de gueule ! Et aujourd'hui, le changement d'heure. Attends, mais ça te fait pas être la dernière année, cette année ? Tout à fait, le Parlement européen avait voté. Puis l'année dernière, ils ont pas eu le temps. Donc on n'a pas changé d'heure. Les mecs, quand même, c'est fou ! Ils sont payés à rien foutre ! Ils avaient des circonstances atténuantes ! Qu'est-ce qu'il y avait ? Le Covid ! La pandémie ! Mais je sais pas, je viens de me réveiller, j'ai pas ouvert ces news, mon pote ! Donc, le passage à l'heure d'été. J'avance ou je recule d'une heure ? En été, tu avances. Je dois bouger la petite ou la grande aiguille ? La petite aiguille qui doit avancer d'une heure. Je peux pas bouger la petite aiguille, moi. Il faut que tu fasses avancer la grande aiguille de tout un cadran. Ah ! Parce que moi, c'est digital, j'ai pas d'aiguille. Et attends, avec Coco, là, on se demandait, ça vient d'où, ce changement d'heure ? C'est une blague de Benjamin Franklin, qui a envoyé une lettre anonyme à un journal européen, en disant, dis donc, ce serait peut-être pas mal de changer d'heure pour économiser un petit peu d'énergie la nuit tombée. Et tout le monde y a cru ? Tout le monde y a cru. Ah, des cons, ouais ! Là, c'est George Washington. Et là, c'est Benjamin Franklin, alors déconne pas ! C'est à partir de 1973, au moment de la crise pétrolière, que le changement d'heure a été mis en route un peu partout dans le monde. Je vous propose de faire les pour et les contre. Facile. Dans les pour, évidemment, c'est la consommation d'énergie. 44 000 tonnes par an. C'est énorme. C'est rien du tout, c'est 0,07% d'économie d'énergie par an. C'est pas terrible. C'est de la merde. Deuxième pour Arnaud, s'il te plaît. Ha, et bah y'en a pas. Y'en a pas. Non. Les contre. Cool. La Russie et la Chine ont déjà abandonné cette méthode depuis bien longtemps. C'est des pays, là, vraiment, on se dit, allez, on fait comme eux. Ça fait quand même déjà une bonne grosse partie de la population qui n'utilise plus cette pratique. Deuxième contre. Les personnes âgées et les enfants, une semaine à s'habituer. Petit conseil pour les parents, si vous voulez que vos enfants ne soient pas trop déstabilisés, En fait, il faut les coucher 15 minutes plus tôt, tous les jours, pendant 4 jours. Voilà. Donc pour les parents, si vous aviez un doute sur le fait que votre vie était de la merde, au moins maintenant vous êtes sûr. Ah, et puis petit conseil pour les parents qui eux-mêmes ont des parents, n'oubliez pas de leur dire que vous les aimez. Ils vont bientôt mourir. Le décès. Geste barrière. Troisième contre. Les vaches produisent beaucoup moins de lait parce qu'elles sont déstabilisées, ce qui augmente complètement le prix du lait. Ce qui pose évidemment un problème. Non mais attends, on s'en fout parce qu'en fait, il faut pas boire de lait de vache, tout court. Pas ta mère, pas ton lait. Alors que le lait de ma mère. Et puis le lait de ton père. Donc voilà, je crois que le résultat est sans équivoque. Messieurs les députés, abrogez-nous cette loi une bonne fois pour tous. Ça fait du mal à tout le monde. Quoi ? Mais pourquoi tu veux pas le changement d'heure ? Mais on vient de... J'adore moi le changement d'heure. La pétanque, c'est cool. Les petits barbecues, c'est cool. On se fait des berguez ! A tout ! J'appelle le roi de pique. Elle est bien cette voix-là. Et puis franchement, quand on était gosse. Ah, t'as les soirées pour toi. T'es là avec tes cousins, tu fais des tournantes au ping-pong. Tu vois, ta petite cousine claque, tu lui lèves la jupe. Après, qu'est-ce que tu fais ? Hop, tu vas dans les fourrés. Tu fais touche pipi, mélange palais, claque. La nostalgie, il y a des limites. Qui au mois d'octobre. Franchement, ça fait pas du bien cette petite heure en plus que tu te tapes. Elle fait plaisir, c'est le cadeau quand même. Bon bah on est pas plus avancé quoi. J'ai un rendez-vous, non ? Je suis à la bourre. Ah non, non, non. Ah mais mon vieux, c'est carrément l'heure de te coucher là. Mais t'es inconscient ou quoi ? Déjà ? Ah mais c'est pour ça que je sois en pyjama. C'est hyper bien fait quand même. Ah, c'est bien fait. Je me sens un peu fatigué. Tu m'étonnes ? On te fait un bisou ? Hop, hop, hop. Attends, on va dire au revoir aux gens d'abord. Attends, mais ils sont pas couchés eux là. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci. Le coup de débat, c'est d'abord... Un débat. Mais surtout... Un coup de gueule ! Et voilà, il nous reste qu'à vous dire au revoir et merci encore une fois d'être resté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Eh, je suis au lit là, tu peux venir me raconter une histoire s'il te plaît ? J'arrive ! Et surtout, abonnez-vous, activez la cloche, tout ça. Bisous. Pi-oui ! Oui, oui, voilà. Tu connais la Bologne ? Non. Alors, il était une fois le petit Grégory.